Musique Salut tout le monde, François Lemay ici. Je suis bien heureux de vous retrouver cette semaine pour la capsule numéro 8 du défi « Soyons le changement ». J'espère que le défi de la semaine dernière sur la patience vous a fait travailler un tout petit peu. L'important est d'être patient, d'être cohérent avec la vie. C'est la patience qui paie. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez juste à cliquer ici sur ma chaîne YouTube pour être capable de revoir toutes les autres vidéos de « Soyons le changement ». Et cette semaine, je vous emmène dans une autre dimension totalement alignée avec les grandes vérités universelles parce que la nature, c'est ce qui m'inspire le plus. Après, on a vivre en cohérence avec la nature. Et cette semaine, j'ai envie de vous dire faites attention, soyons vigilants, ce sur quoi nous portons notre attention. Vous savez, des fois, je rencontre des gens qui sont constamment en train de me ruminer leur vie. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans leur vie? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec leur conjoint dans leur finance? L'argent, ça n'a pas de bon sens. C'est difficile. Leur travail, ils ne l'aiment pas et tout ça. Et vous devez comprendre une des grandes vérités universelles. Ce à quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Souvent, je prends ma loupe pour enseigner. La loupe, le siège de notre conscience est ici. Ce sur quoi je vais mettre mon attention va prendre de l'expansion. Vous avez tous, quand vous étiez jeunes, pris une loupe et faire brûler les feuilles dehors, à l'extérieur, les feuilles de papier ou peut-être les feuilles des arbres. Mais si vous essayez de faire brûler les feuilles comme ça, sans mettre de focus sur les feuilles, les feuilles ne vont pas prendre en feu. Mais c'est la même affaire. Si vous mettez votre attention et votre concentration sur des problèmes, il va se passer quelque chose, vous allez avoir de plus en plus de problèmes. Si vous mettez votre attention sur ce que vous voulez, sur ce qui vous allume, vous allez voir encore plus de synchronicité, d'opportunité, de choses qui sont importantes pour vous. Alors, cette semaine, ce que je vous donne comme défi, essayez d'être vigilant et de vous observer et ne pas mettre votre attention sur tout ce qui ne fonctionne pas. Parce que si je mets mon attention sur la merde dans ma vie, bien, j'ai une petite nouvelle pour vous. Vous allez créer et manifester énormément de merde. Et ce n'est pas parce que c'est une belle philosophie, la gang. C'est parce que c'est une loi de cause à effet. C'est une loi d'attraction. Ce sur quoi je mets mon attention prend de l'expansion. Et il y a un long processus que je n'enseigne pas ici. Mais ça va devenir ma manifestation éventuellement. Tout est prouvé scientifiquement dans le monde extérieur. Et c'est la même chose dans le monde intérieur. Donc, cette semaine, on va choisir nos pensées. Sur quelle pensée que je vais mettre mon attention? Je mets-tu mon attention sur mes problèmes financiers? Sur ma job de merde que je suis assez tanné d'avoir? Sur, je ne sais pas, quelqu'un que je ne veux pas revoir et rencontrer? Je ne sais pas, une faillite que je dois faire? La maladie qui est là? Peu importe. Est-ce que j'arrête de mettre mon attention sur ce qui me hante et ce qui m'emmène dans une spirale descendante? Ou bien non. Je choisis de mettre mon attention, boum, sur ce que je veux. Sur ce qui m'allume. Sur ce qui me fait vibrer. Rappelez-vous, dans les premiers, je pense que c'est le premier défi que je voulais partager. Les gratitudes, on mettait notre attention sur les gratitudes, on se sentait bien. C'est exactement comme ça que ça se passe dans la vie de la gang. On a le choix. Ce sur quoi tu portes ton attention va prendre de l'expansion. Et si tu arrêtes de mettre ton attention sur quelque chose, il va disparaître et s'évaporer éventuellement. Ça ne veut pas dire que de dire, « Ah, mais mets pas ton attention sur l'argent, puis ça va disparaître, ça va s'évaporer. » Non, ce n'est pas vrai. Tu auras besoin de faire des efforts, des actions conscientes et constantes pour pouvoir te sortir de la situation dans laquelle que tu es. Par contre, si tu mets constamment ton attention sur le manque, tu vas vivre, ressentir le manque, et tu vas manifester le manque à l'extérieur de toi. Donc, c'est une prise de responsabilité d'apprendre à s'observer. Ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Cette semaine, la gang de Soyons le changement, votre défi, c'est de surveiller sur quoi tu portes ton attention. Et dis-toi une chose, si tu vois que ça ne va pas bien, si tu es impatient, si tu es coléré, si tu es agité, si tu es dans tes blessures, si tu es drainé mentalement, c'est parce que ton attention va sur des pensées qui ne t'élèvent pas, mais plutôt des pensées qui te drainent. Cette semaine, pendant les sept prochains jours, juste pour le prochain défi, observe sur quoi tu portes ton attention. Et éventuellement, dans le processus de Soyons le changement, je vous emmènerai des trucs pour apprendre à calmer ce mental-là et à discipliner notre esprit pour enfin maintenir notre attention, développer notre concentration. C'est la clé, la gang, dans un processus de pleine réalisation. Mais pour l'instant, on est encore au mode observation. Observe ce sur quoi tu portes ton attention. Ce à quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Ma gang de Soyons le changement, qu'est-ce que vous voulez vraiment voir prendre de l'expansion dans votre vie? Allez hop, prenez votre responsabilité et mettez votre focus sur ce que vous voulez vraiment. Alors, merci premièrement d'incarner ce changement-là, de vouloir relever le défi à chaque semaine. Des fois, c'est un défi qui est pile-poil selon vous. Des fois, c'est un défi qui ne convient pas. Soyez juste vigilants. Observez-vous. C'est un processus d'amélioration continue. Et vous connaissez peut-être des amis pour qui ça pourrait être bon pour vous, vos enfants, vos collègues de travail, des gens qui vous entourent. N'hésitez pas à partager ce vidéo-là. Évitez-le à s'inscrire au Défi Soyons le changement pour bénéficier des avantages des webinaires exclusifs à la communauté Soyons le changement. Bref, www.soyonslechangement.ca. C'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore ». Et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada